Retrouvez les cordons bleus sur Besançon TV tous les lundis avec France Bleu Besançon. Bonjour à tous. Cette semaine, nous allons réaliser des filets de sol à la crème de fenouil à la nid. Pour réaliser cette recette, j'ai invité Benoît Raballant de la fromagerie du Préverdeau à Champagnet. Je me présente, je suis Benoît Raballant, le gérant de la fromagerie du Préverdeau, situé à Champagnet, dans le Doubs. Nous transformons du lait sur l'exploitation. Le lait, c'est du lait cru essentiellement. Nous fabriquons de l'atome, de la raclette, du beurre, de la crème, des fromages blancs, des yaourts. Nous pouvons trouver les produits sur le marché Beaux-Arts, chez Pascal Collat, dans tous les magasins spécialisés, tous les supérieurs de la région et, bien sûr, le magasin de vente directe qui est situé à Champagnet sur l'exploitation. Pour réaliser cette recette, il vous faut des filets de sol portions préparés par votre poissonnier, des bulbes de fenouil, des champignons de Paris, de la crème fermière épaisse, du beurre, de l'alcool anisé, des graines de fenouil, de l'huile d'olive, du sel, du poivre du moulin. Pour commencer cette recette, vous allez déjà inciser les filets de sol côté peau et les assaisonner de sel et de poivre. Puis, les rouler côté peau à l'intérieur et les maintenir par un pic en bois. Centrifugez un bulbe de fenouil. Arasez le pied des 4 fenouils restants et enlevez les premières pétioles si besoin. Les taillez en 2 ou 3 dans l'épaisseur. Les étuvez dans un peu d'huile d'olive pendant 5 minutes, puis les débarrassez dans un plat allant au four. Mouillez à mi-hauteur, ajoutez l'alcool d'Annie et les parcelles de beurre. Ajoutez un peu de sel, couvrir d'une feuille de papier sulfurisé et mettre à cuire pendant 20 minutes environ, dans un four préalablement chauffé à 200 degrés. Vous devez obtenir des tranches de fenouil bien fondantes. Pendant ce temps, lavez vos champignons de Paris, coupez le pied et taillez-les en brunoise. Mélangez la crème avec le jus de fenouil, assaisonnez de sel et poivre et versez la moitié de la crème dans un plat allant au four. Ajoutez la brunoise de champignons et posez dessus les roulades de sol. Nappez de crème restante et mettez au four 15 minutes environ. Comment dresser ? Dans des assiettes chaudes, déposez les tranches de fenouil sur un côté, ajoutez les roulades de sol et nappez de sauce à la crème avec un tour de moulin à poivre. Le petit conseil du chef, vous choisissez des fenouils bien verts et bien ronds, bien dedus. Et si vous avez des filets de sol qui sont un tout petit peu plus épais, qui sont prévus dans la recette, vous allez juste remonter un tout petit peu le temps de cuisson. Le livre que je vous recommande cette semaine, en l'honneur de la femme, à la table de Marie-Antoinette, des recettes gourmandes de Michel Villemur, des éditions Plon. 40 recettes champêtres et naturelles, inspirées des plats favoris de la reine et adoptées à nos palais modernes, recettes glamour, c'est-à-dire pleines de douceur et de suavité. Un livre à offrir à toutes les femmes, parce que nous aussi, nous sommes des reines en cuisine. Sous-titrage Société Radio-Canada